Alors, il est bon de le rappeler. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, merci, Dombay, d'avoir évoqué la scandaleuse libération des homosexuels après qu'ils aient violé notre législation en organisant en plein jour un mariage homosexuel. Merci de l'avoir évoqué, parce qu'effectivement, on avait constaté la même faiblesse de réaction de la part de ce régime. Il y a eu également les homosexuels de Kaoulaq, également. Parce que j'étais quand même porte-parole de la mouvance présidentielle. La Cap 21, qui était notre Benoît Boké-Dakar à l'époque. Mais avec Imam Beignan, Oustace Ali Oussal et d'autres organisations socio-religieuses, nous avions organisé un sitting sur le parking de la grande mosquette Dakar pour nous émouvoir de la faiblesse avec laquelle ce dossier a été géré. Et on nous a attaqué avec des grenades lacrymogènes. Au vendredi ? Et votre consoeur d'Ounya, une caméra woman, Ibadou, était tombée dans les ponts sous l'effet des gaz. Et pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce jour-là, vous êtes très chaud. Alors, je vais préciser ce que le lièvre qu'il a soulevé. Effectivement, c'était un mariage en plein jour. C'est de la provocation. On nous dit que c'est leur vie privée, mais ils n'ont qu'à aller s'enfermer où ils veulent, aller en bord du deux plages ou autre. Maintenant, ils ne se limitent pas à faire un proséletisme malsain de leur déviance sexuelle, mais ils viennent trouver les gens normaux, entre guillemets, dans leur cadre de vie, pour les provoquer. Parce qu'il y avait des tamans, il y avait de tout. Il y avait des badianes. On donnait des warugars. On a donné deux millions de warugars à l'homosexuel qu'on devait épouser. Et donc, tous les détails qu'on rencontre dans un mariage normal. Pour le cérémonie. Alors, et chapeau, coup de chapeau à votre confrère Mansourdien de Icon, qui avait tiré un véritable missile qui avait permis de découvrir le porte-rose, c'est-à-dire qui était derrière. Donc, ils ont donc été arrêtés. Mais il y a eu pression de la France. Saint-Salut a raison. C'est en plein conseil des ministres du 14 janvier, nous avons le communiqué, que le président Sarkozy s'est exprimé en disant qu'il exprime sa vive préoccupation suite à l'interpellation de ces jeunes qui n'ont fait qu'assumer leur liberté d'orientation sexuelle. Yo Ablaï Mbou, Dieu te crée en te disant Abdallah, je te crée homme, je refuse. Ce n'est pas de l'orientation sexuelle, c'est de la deviance sexuelle. Alors, après Sarkozy, je termine rapidement sur les pressions. Après Sarkozy, il y a quelqu'un, et non des moindres, qui a pris le relais de la pression sur le régime d'Ablaïwan. C'est Bertrand Delanoé, qui était à l'époque maire de Paris. Et j'ai la copie de deux correspondances qu'il a adressées à deux maires de villes ici, en leur disant vraiment, en tant que président, en exercice des maires francophones, je vous demande, vous, chers collègues sénégalais, d'usez de votre influence pour qu'on libère ces gens qui n'ont fait qu'assumer leur orientation sexuelle. Ça, ce n'est pas de la pression, ça. Après lui, il y a Roselyne Bachelot, ministre de la Santé à l'époque, qui a interpellé son homologue des affaires étrangères, Bernard Kouchner, en lui disant que c'est vous qui portez notre parole vers l'extérieur. De grâce, dites au Sénégal, de cesser ces postures archaïques en libérant ces gens qui n'ont rien fait qu'assumer leur orientation sexuelle. Ce n'est pas de la pression, ça. Et naturellement, 48 heures après, le Sénégal a cédé. Donc, ce n'est pas un maquissal, c'est un problème de système qui s'étend sur la durée. Et ce système a produit ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes devenus un peuple n'yak-faire. N'importe quel leader occidental, homosexuel, comme Bertrand Delannuay, ou un avocat attitré de la mouvance LGBT et qui participe régulièrement au Gay Pride, c'est-à-dire les défilés homosexuels, comme Justin Trudeau, se permettent maintenant de venir dans le palais de la République, nous adresser culturellement en s'adressant à celui qui est la clé de voûte de nos institutions et qu'on doit respecter. Nous n'yak-faire, nous n'yak-faire, nous n'yak-faire. Alors, j'en profite pour interpeller la classe politique sénégalaise, parce que nous voudrions entendre la classe politique. Ils n'ont qu'à se prononcer comme Makissal s'est prononcé. Parce qu'on ne peut pas dire à un peuple, oui, confliez-moi vos souffrages, je voudrais diriger le pays demain. Non seulement on félicite Makissal pour sa posture, même si elle est diplomatique, etc. Ça n'importe peu. L'essentiel, c'est une fin de non-recevoir. Non seulement on le félicite, mais nous félicitons Malik Gakou du Grand Parti, qui est le seul à avoir joué Djamra pour nous dire qu'il s'associe à notre combat et qu'il participera désormais à toutes nos actions que nous mènerons pour rejeter ces abominations que l'Occident veut nous obliger. Et enfin, nous demanderons à l'État d'être cohérent. Comment un État peut structurer l'article 319 du Code pénal qui rejette les unions contre nature ? Tout le monde est content, les croyants catholiques, les musulmans, tout le monde est content. Comment il suffit de dire que ce même État fasse preuve d'une extraordinaire contradiction en passant sous le manteau des récipicés de reconnaissance officielle à 16 associations d'hommes sexuelles et de lesbiennes ? Si Makissal veut être cohérent avec lui, après avoir eu ce haut fait d'armes que naturellement tout le monde salue, c'est-à-dire en rejetant la proposition malsaine de Justine Trudeau. S'il veut être cohérent avec lui, il doit déchirer les 16 récipicés délivrés par le ministre de l'Intérieur à 16 associations d'hommes sexuelles et de lesbiennes. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et tant que les lobbies extérieurs sauront que les 16 associations sont officiellement reconnues par l'État du Sénégal, et j'en ai donné les preuves à Alim Gouindiaï. Quand il m'a fait l'honneur de me recevoir, et je l'en remercie, le 13 novembre dernier, je lui ai donné les preuves avec des numéros en lui disant que Aïdès, qui est l'association la plus virulente dirigée par Giai Yudjouf, comprend 635 membres, numéro de récipicé 15444, délivrés par qui ? Par le ministère de l'Intérieur. Donc on en a 16. J'ai tout donné au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas des histoires, c'est une réalité. Maquissal, pour être cohérent avec lui-même, pour être logique avec ce refus digne que tout le monde salue de l'adoption de cette homosexualité, pour être cohérent avec lui, il doit gendre la parole à l'acte en déchirant les récipicés. S'il ne le fait pas, nous, on continuera nos tournées, parce qu'on a déjà pris contact avec les cités religieuses. On ira à Touba, Thiawan, Ndiasen, Tiana Banyasen, Medina Baye Laenne, Famille Omarienne et l'Église. Pour leur dire de dire à Maquissal d'être cohérent, il a dit non à Obama, il a dit non à Justin Trudeau, mais il n'a pas dit non aux associations d'homosexuels qui ont des récipicés officiellement délivrés par l'État du Sénégal. Ce n'est pas cohérent. D'accord. Alors, justement, autre abomination, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est justement ces actes de pédophilie notés ces derniers temps ici au Sénégal. malgré justement la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. on a vu que vous, vous vous êtes prononcé sur cette question par rapport à l'oustace de Wakam, mais également à l'entraîneur ici à Dakar, Saint-Récaire. Non, je pense que tout le monde peut attester par honnêteté intellectuelle que Djamra a toujours été en première ligne pour défendre les maîtres coraniques. J'en donne un seul petit exemple. Quand il y a eu ces inadmissibles enchaînements de talibés sous prétexte de leur inculquer l'enseignement coranique, ce qui ne se justifie pas, c'est un échec du point de vue pédagogique. Parce que quand on en est réduit à torturer un talibé pour qu'il comprenne le coran, le maître là, il a échoué. Donc quand il y a eu ce phénomène-là, nous avons été invités dans beaucoup de plateaux pour ne pas le nommer votre confrère Tunkara. Et mon propos d'introduction a été de demander à la presse d'être à équidistance entre des Yachanaï, particulièrement la presse écrite. En ce sens que il est inadmissible que lorsqu'on arrête des narcotrafiquants comme c'était le cas en octobre et en septembre, au port, une tonne de cocaïne d'une valeur de 50 milliards. Ils ont été arrêtés. Huit qu'ils sont. Et dès le lendemain, les unes de tous les journaux les ont montrés, mais en masquant leur visage de l'incitoral. Quelques jours après, on arrive de la série d'Ara qui avait enchaîné l'état libé. Fang, son visage, identifiable par tout le monde. Où on montre tout le monde, où on ne montre personne. Donc, c'est vous dire que nous avons toujours été cohérents. Alors, autant nous les défendons pour, comment dirais-je, que nous, de fustiger la diabolisation dont ils sont souvent victimes. Et autant nous sommes extrêmement intransigeants lorsque l'un d'eux se permet de manière hypocrite en se couvrant du manteau de maître coranique pour commettre des actes que la morale la plus élémentaire réprouve. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le scandale qui a éclaté à Ouakam avait déjà eu lieu en 2009. Les coupures de pression sont là.